On n'est pas dans une situation stabilisée, on n'est pas dans une situation où on peut dire que le pire est derrière nous. A titre individuel, pour les gens qui bénéficient de traitements, on est arrivé dans une étape acceptable, on va dire quand même, même si on a envie de faire mieux, mais on est loin d'être sous contrôle, je parle de ce reste qui est avec eux. Et si on devait tirer le dessous, enfin, moi en tout cas, on devait tirer, c'est évidemment qu'on n'obtient rien de ce qu'on ne demande pas et on n'obtient rien de ce qu'on n'arrache pas. L'exemple le plus frappant, c'est les antipothéases. Début 1996, donc, on sait déjà que ces médicaments marchent bien, on sait déjà qu'ils vont être approuvés aux Etats-Unis pour en marche, je crois, pour les malades américains, et on sait aussi que s'ils sont approuvés aux Etats-Unis, ça veut dire que d'immenses stocks ont été faits. C'est-à-dire que du jour au lendemain, toutes les pharmacieuses des Etats-Unis doivent être approvisionnées en Crissivant et en Norvire, donc le médicament de Abbott. On reçoit à Act-Up le patron français de Norvire, enfin Abbott, donc, Abbott, c'est son nom, c'est théorique. Enfin, les gens ne passent pas, non mais ils ne passent pas, ça part. Et surtout qu'ils nous disent, mais non, il n'y a pas du tout de traitement disponible pour la France, pour l'Europe, et on va mettre en place un système de loterie. D'ailleurs, avec, enfin, l'idée étant venue d'une réunion du Conseil national du Sida. Pour, voilà, il n'y a pas de médicaments, donc... Pardon ? Non, 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 on ne vient pas, on ne vient pas. Ou alors, tu peux faire... Non, non, mais ce n'est pas une autre saison. Il n'y a pas de médicaments, c'est sûr. Il y avait une... Oui, non, vous pouvez, bien sûr. Et donc, on nous dit, il y aura 100 malades par semaine, jusqu'à... Enfin, toutes les semaines, et puis après, 200, etc. Et quand je vous disais, les gens n'étaient pas... Là, pour le coup, enfin, les gens mourraient et on en avait besoin. Et on savait que toujours, en main, vous prenez ces médicaments, enfin, quasiment beaucoup, vous revenez à la vie. C'était le fait Lazare, certains parlaient de le fait Lazare. Et donc, on est allé à l'usine de la botte, je ne sais pas, non... Évreux, non ? Évreux, ou un truc comme ça, très, très loin. Et on a bloqué l'usine pendant toute la journée, jusqu'à ce qu'à un moment, effectivement, vers 4h d'après-midi, on me passe le PDG... Alors, je ne suis pas seulement le PDG. On m'a fait croire que c'était le PDG d'un autre monde. Bon, j'y ai cru. Bref. Et je lui ai dit, et il m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour... J'ai dit, nous, on restera tant que vous ne trouvez pas une solution. Là-dessus, je me souviens, il y a aussi Ligne Renaud qui m'appelle, parce qu'on faisait des maniques dans le ministère de la Santé. Enfin, tout ça était assez fou. Et la pression était extrêmement forte sur le gouvernement à ce moment-là. Tout le monde s'y mettait, effectivement, avec cette action qui approchait, il fallait faire quelque chose. Et donc, Hervé Guémard, je crois que c'était Hervé Guémard à l'époque, le ministère de la Santé, qui annonçait une enveloppe, qu'il avait débloqué une enveloppe de, je crois, 800 millions de francs, qui était, donc, ça fait quand même 120 millions d'euros, c'était beaucoup d'argent, pour acheter les fameuses antiprothéases. Et du jour au lendemain, comme par hasard, les Américains ont livré plein d'antiprothéases. Et on voit que sur les cours des décès en France, le deuxième semestre de 1996, ça tombe déjà vraiment, brutalement, alors que dans certains pays d'Europe, je pense au Portugal, etc., ça continue à monter jusqu'en 1998, où ils commencent vraiment à remettre en place les petits progrès. Parce que, bon, il faut le rappeler que ça a également été extrêmement... Voilà, mais bref, il faut conclure, c'est ça, c'est ça. Si on ne demande pas quelque chose, on le tombe. Alors, on a peut-être pas mal parlé, c'est... C'est le moment, effectivement, de vous proposer... De vous donner la parole de M. Sommal, oui, effectivement, qui était président du Conseil Rassemblement du Sida. Oui, non, non, je vais juste mettre vos paroles. Alors, c'est pas tout à fait, c'est presque ça. C'est presque ça ce qu'il s'est dit. La semaine de 1996, elle s'est passée. J'étais presque tous les jours dans le bureau de guerre. Et sinon, dans une superbe époque... Ah, vous ne vous entendez pas ? Si, si. Et donc, cette semaine un petit peu chaude, le Conseil National du Sida, c'est où il y a plusieurs reprises à cette époque, et Act-Up était présent, parce qu'il y avait une invasion du Conseil National du Sida un jour, le jour de l'Union, certains d'entre vous y étaient, et il y avait, pour tout le dire, il y avait Chauvin qui était là, c'était Chauvin, le cas d'abote. Chauvin, vous n'avez plus son prénom, c'était Chauvin, Jean-Pierre, voilà, qui était séquestré par Act-Up, et ce que vous n'allez pas, c'est que dans mon bureau sous la table, il y avait une réflexion de Gervais de Merck, ça tourne, parce que l'année n'a dit... Ça n'a été dans ton bureau, mais pas sous la table, quand même. Je ne sais pas comment... Mais on l'avait planqué, parce qu'on était... Bon, il y a un qui s'est fait. Alors, ça, c'est l'aspect drôle. Alors, sur la distribution, avant de se réunir, j'avais passé quand même trois semaines avec d'autres à s'assurer qu'il y avait effectivement une production de Norville, enfin, de Ritonavir suffisante, et il y avait différentes indications par l'ambassade de France à Washington, par Saint-Élabo qui fabriquait des... C'est très, très compliqué, mais on savait qu'il y avait assez de molécules disponibles, enfin, au moins pour... Au moins pour les marques français, mais à condition de les acheter, c'est effectivement ce que vous avez suivi. Alors, entre-temps, j'avais demandé à ma vie au conseil d'État, qui m'avait dit que si la distribution d'un médicament parachute, quelque part, une espèce de médicament parachute, si cette distribution se fait comme à l'époque du développement du rin artificiel, par exemple, c'est-à-dire les copains d'abord, et en fonction des critères sociaux, alors je ne vous cite pas les gens qui vont dire pour le rin artificiel, c'est-à-dire les pères de famille, blancs, chefs d'entreprise, étaient pris en charge et pas les ouvriers portugais. Bon, ça c'est 1967, 68, 69, j'ai fait un terme. Et je ne vous dis pas comment la streptomycine, quoi, du verculé, du verculé, du verculé, a été mise en place dans les années 50. Pareil. La pénicilline, juste après la guerre, les doses de pénicilline dispensées en 45 ou 46, les premières doses ont été en fonction du grade des officiers. Les officiers, ils avaient droit à 1 million et les autres à 20 millimités, et en fonction des conditions sociales. Oui, oui, absolument. Et à ce moment-là, on était en 96, et on n'est pas à la limite de la limite de la société. Tout le monde est au courant de tout. Déjà, il y a déjà Internet. Et le Conseil d'État m'a dit que si vous faites ça, si vous faites ça, vous allez être très dépendants. Et pas nous spécialement, mais tout le monde va être très dépendants. Les criminaux, parce que tout le monde est vigilant, tout le monde est présent, justement, parce qu'il y a des associations, parce qu'il y a des journaux, parce qu'il y a Internet, parce que les gens sont au courant. Il n'y a eu aucun procès pour la tuberculée, aucun procès pour le rin artificiel, mais là, il y en aura plein. Et à ce moment-là, l'avis du Conseil national du Sud-Argent, ou deux mots, il faisait quatre pages. Il y avait trois pages pour expliquer qu'il y avait assez de médicaments qu'il fallait qu'ils soient débloqués tout de suite. Et le lendemain, on s'est réunis dans le bureau de Guémard avec François Gordillon, qui était déjà au ministère à l'époque et d'autres, pour voir comment on allait désopper l'arrivée du retinavir. Et la dernière page concernait l'hypothèse dans cette maladie ou dans une autre, qu'est-ce qui se passait lorsqu'il n'était pas assez de médicaments. Vous n'êtes pas forcément dans cette maladie. Et à ce moment-là, ce n'est pas une leuterie. C'est ce qu'on appelle un tirage au sort. Et depuis Aristote, le cinquième siècle avant celui-ci, on sait que la seule procédure, la procédure équitable est un tirage au sort aléatoire des gens lorsqu'une ressource n'est pas disponible pour suffisamment de personnes. Si vous avez cinq personnes à gravité égale, etc., et qu'il y a des ressources pour trois personnes, comment désigner les trois personnes de cette manière équitable ? Donc c'était sur ce principe-là qui était la dernière page, mais ça a beaucoup servi en termes de lobbying, en termes de lobbying pour que cette développe soit tellement scandale que les gens se sont mobilisés très bien. Et je me souviens que le mercredi matin, Juppé est sorti du conseil des ministres en disant « Moi, présent, ça ne se passera jamais comme ça. » Et à ce moment-là, on avait pourri qu'on allait gagner puisque si ça ne se passait pas comme ça, il allait effectivement développer tous les moyens de ce pays pour juste revenir sur un autre aspect. Vous avez dit que les gouvernements de droite, les gouvernements de gauche, etc. Vraiment, je ne pense pas que ce soit de droite ou de gauche dans cette période, les plus de conscience étaient les plus de conscience assez individuelles. C'était en fonction de la représentation personnelle par rapport à la maladie, par rapport à la sexualité, par rapport à l'homosexualité, par rapport à tous les enjeux que se faisaient et par rapport aussi aux générations. François Mitterrand, j'ai beaucoup vu à ce moment-là pour le sida, était effectivement totalement imperméable parce qu'il n'avait rien à foutre. Il était très malade. Il n'avait rien à foutre, ni de la sexualité, ni des jeunes homosexuels qui pouvaient mourir. Ce n'était pas son problème. Jacques Chirac, à l'époque, il était beaucoup plus jeune. Il n'avait pas l'âge de maintenant. Et il était effectivement beaucoup plus sensible parce que c'était un problème de société qui l'intéressait. Mais ce qui était vrai pour les précédents était vrai pour des tas d'autres... Voilà, la parole est à vous. Je te changeons la ligne. Oui. Ah, changeons la ligne. Vu que c'est enregistré ou on peut continuer sans... C'est enregistré. Comme d'habitude, c'est enregistré pour être capable de produire un compte-rendu de cette réunion qui sera disponible à l'article. On peut juste profiter de la présence d'enregistrement pour simplement dire qu'à peu près, on ne procède pas à des invasions. On va vous dire que quand il y a des occupations, qu'à s'envahir, on a envahi, s'envahir, ils ont occupé, s'envahir, etc. C'est les ex-intéresses martiens d'agrair, ils ont envahi, s'envahir, s'envahir. Donc, Jérôme Martin, d'Aképarie. C'est bien parce que le dernier quart d'heure commence à... Est-ce que c'est le débat qui correspond aux questions qui sont dans l'invitation ou sur l'invitation, mais ce qui était un peu logique, étant donné les questions, que l'on commence par un dérappel historique, pour les 30 ans de SIDA, avant de se poser de savoir quelle mobilisation maintenant, quelle priorité, etc. Et c'est aussi logique que ce ne soit pas les personnes qui sont sur la scène qui répondent à tout ça, même s'il y a déjà eu des explications de réponse. Je voulais juste... Sur votre conclusion, pas gauche, pas droite, etc., est-ce que vous en dites sur Jacques Chirac, etc., sur ce témoignage-là, moi, tout ce que j'en retire de ces 30 ans de SIDA, c'est tout simplement que 30 ans de lutte, ça a été 30 ans de retard de la part des politiques, alors après, on peut se dire gauche ou droite, etc., par rapport à ses préférences, de l'HP même. Les intervenants ont rappelé des personnes qui ont pris des décisions à tel ou tel moment et qui ont peut-être féliciter le courage de la prise de risque, donc c'était à chaque fois un peu trop tard par rapport à l'état des connaissances et par rapport à ce que tout le monde savait. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'être acteur pour se dire que c'est ça aussi et qu'en matière de quelle mobilisation à venir, c'est ça aussi, c'est que la lutte contre le SIDA, elle permet encore et toujours de rappeler aux politiques, quels qu'ils soient, élus, non élus, et aux administrations, quelles sont leurs responsabilités. Et qu'il faille plein de morts constamment pour ça et qu'il faille de la colère, des âmes, des manifestations, c'est malheureusement très très triste. Mais ça sert à ça aussi. Je pense que c'est super important de se dire que la lutte contre le SIDA, 30 ans de lutte contre le SIDA, ça a aussi servi à autre chose qu'à la lutte contre le SIDA et bien au-delà et que la lutte contre le SIDA était super généreuse avec plein plein de combats, bien au-delà des questions de santé. Sur le rappel historique, je voulais, par rapport à ça, faire deux, trois précisions. Vous avez rappelé la position des médecins-chercheurs juste après la découverte de ce que c'était que le SIDA en disant de façon très pragmatique, le premier réflexe a été de demander aux communautés qui étaient définies comme les plus touchées de venir. Et c'est vrai que ça a fondé les bases de ce qui est le dialogue entre les personnes directement concernées et les chercheurs mais aussi une autre histoire de tout ça qui est une histoire de conflit. C'est-à-dire que là où il y avait des médecins-chercheurs qui étaient sans préjugés, qui étaient ouverts, il y en a aussi plein d'autres qui étaient dans leur tour d'ivoire et qui refusaient que le savoir scientifique soit accessible aux personnes directement concernées qui ont refusé les principes de Denver et qu'une autre histoire qui n'est pas que celle d'acteur, c'est aussi celle de conflit, notamment de conflit avec la recherche. La vie de conflit ne serait pas uniquement à ça mais il faut aussi le rappeler. Enfin voilà, il faut rappeler à ça. Et sur les questions internationales, vous avez cité Hugues, je crois que c'est toi qui en as parlé 2001, le Conseil de sécurité de l'ONU mais il faut juste rappeler que ce n'est pas parce que les gens mourraient que le Conseil de sécurité de l'ONU disait qu'il fallait se mobiliser, c'est aussi parce que, bien sûr que les gens mourraient mais que ça handicapait les forces vives des pays directement concernés et que ça les empêchait à la progression économique et au recrutement et que donc c'était une alerte des patrons d'entreprises qui voulaient.